Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va analyser le jeu du meneur du partisan Belgrade, j'ai nommé P.J. Dozier, ex-joueur NBA. Donc on va commencer par une situation de pick and roll dans l'axe, avec Mathias Le Sort qui défend en drop coverage et on va voir comment il arrive à se créer l'accès au cercle. Donc là on va voir qu'il va se redresser très légèrement, ce qui va faire croire à son défenseur qui va monter sur le tir. Et donc le défenseur va essayer de passer au-dessus, gêner le tir. Mathias Le Sort va repartir pour aller au rebond, sauf qu'en fait il réattaque derrière sur le bon timing, il n'y a pas d'aide, il va finir sur aller avec main gauche. Ensuite on a une situation de transition, où cette fois-ci P.J. Dozier défend sur un poste 4, il arrive à attraper la balle. Et là on va voir, il y a Smyla Gitch qui court et qui propose une très bonne coupe dans le dos. P.J. Dozier a le regard sur James Lenali à 45 degrés et il va voir la coupe dans le dos, donc il va envoyer une super passe aveugle pour le dunk de Smyla Gitch. Ensuite on a encore une situation de pick and roll et on va voir sur le step out que souvent P.J. Dozier repart de l'autre côté et ça va lui ouvrir pas mal de situations. Donc là on va voir très bonne passe pour son intérieur, donc il va prendre l'écran, il y a sa step, il repart de l'autre côté. Sauf qu'il y a un Spanish pick and roll, donc un écran dans le dos, on voit que ça ouvre la passe pour l'intérieur. Et il va faire une toute petite feinte pour la sortie du shooter, ce qui va faire remonter Kostas Lucas sur le shooter et la passe est facile. Donc on a vu la patience, vraiment le temps de prendre les informations sur le pick and roll est primordial. Et là encore une fois on va voir, il va faire la même chose qu'il a fait sur la première action qu'on a analysé, c'est-à-dire il va se redresser légèrement, ce qui va faire monter le défenseur. Hop, il va ralentir, il va repartir, derrière il y a l'intérieur qui est tout seul, il arrive à prendre de vitesse, Mathias le sort et va finir sur un lay-up. Ensuite, encore une situation de pick and roll, cette fois-ci il va split le pick and roll, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment spitter le pick and roll, allez voir sur Instagram. Et ensuite, avec l'aide défensive, il va trouver une très bonne passe pour Pony de K qui avait très bien coupé. Donc là on va voir au ralenti, il prend l'écran, le step est à plat, il voit qu'il peut jouer sur sa vitesse, il passe entre les deux. Derrière, il y a l'aide défensive, très bonne passe, bon il a biquet grave le lay-up mais c'était très bien joué. Derrière, encore de la patience en transition, il va mettre son défenseur dans son dos, comme on dit en anglais, il va le mettre in jail, donc en prison. Il le garde derrière lui en attendant que l'intérieur roule, sauf que pendant ce temps-là, Costa Sattetokounmpo, il est obligé de défendre sur P.J. Dozier, sinon il a un lay-up. Donc il est haut, et donc Smile Higitch, encore une fois, qui se déplace très bien sur le ballon et qui a un dunk tout seul facile. Ensuite, une situation de 1 contre 1, donc là il n'y a pas vraiment de lecture, mais ce que je veux voir, ce qui va être intéressant, c'est comment il va pousser sur son appui droit pour lancer son appui gauche comme s'il allait vraiment driver à gauche. C'est hyper important pour la crédibilité du move. Donc là, on voit fin de prendre l'écran, hop, et là il va vraiment se pencher et envoyer, vous voyez l'appui gauche, comment il se décale pour décaler son défenseur, et derrière, gros tir à 3 points. Donc là, encore une situation de pick and roll, et cette fois-ci, on va voir encore la patience. Le premier écran est bien défendu, il reprend un deuxième écran qui cette fois-ci est bien posé, il a Juancho Hernan Gomez en défense sur lui, donc là on voit sur le premier écran, c'est bien défendu, il repart de l'autre côté. Juancho est en défense sur lui, il sait qu'il peut le prendre en vitesse, et là en plus il y a le rôle de Smile Higitch, encore une fois, pas d'aide défensive à l'opposé, petit dunk. Ensuite, on a une situation de transition, cette fois-ci, il va faire une fin de deux passes, parce qu'il vient de faire 3-4 passes décisives, les défenseurs vont s'attendre à ce qu'il lâche la balle à l'intérieur, et il faut savoir que Pidgey Dozier, son arme principale, c'est le tir à distance. Donc là, il s'arrête, il y a un retard défensif, encore une bonne coupe de caboclo, il fait fin de deux passes, les deux défenseurs partent, c'est facile pour lui. Dernière action que j'ai trouvée intéressante, c'est un Spanish pick'n'roll, mais sur tout terrain, et on va voir sur ça que Pidgey Dozier trouve encore une très bonne passe pour son intérieur. En gros, il y a un premier écran très haut qui permet de prendre de la vitesse à Pidgey Dozier, et derrière, il va y avoir un petit qui va poser un écran, James Nenali, qui pose un écran sur Mathias Lessor, donc c'est un Spanish pick'n'roll, et ce qui ouvre la passe pour caboclo. Parce que le sort est pris par Pidgey Dozier, Jaren Grant est pris dans l'écran de James Nenali pour caboclo, et caboclo, qui est assez athlétique et grand, va pouvoir avoir l'avantage pour finir au cercle. Donc on a vu sur toutes ces situations, la clé c'est la patience. Regardez ce que la défense fait, et les faire réagir par rapport à vos qualités. Si vous êtes un bon shooter, n'hésitez pas à faire des hésitations, à vous redresser pour montrer aux défenseurs que vous êtes dangereux, et lire ensuite comment la défense va s'adapter. Et surtout, comme je l'ai toujours dit sur pick'n'roll, il faut essayer de lire l'aide défensive, est-ce que quelqu'un va aider, et prendre une décision en conséquence. Si t'as kiffé le contenu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, tu connais.